C'est une histoire qui ressemble à une aventure, puisque c'est un long voyage à travers l'Atlantique. Il se trouve que c'est un croisière que j'ai faite dans les années 80, donc il y a longtemps. Quand nous étions jeunes, mon frère et moi, mon frère était passionné de voile, et il avait toujours rêvé d'avoir son propre voilier et de traverser l'Atlantique, et de faire même le tour du monde. En attendant de faire le tour du monde, on a traversé l'Atlantique, avec son bateau, qui était un vieux voilier qu'il avait acheté d'occasion. J'ai décidé de raconter cette histoire, parce que c'était une histoire assez intéressante, pas parce que traverser l'Atlantique est une chose exceptionnelle, mais tout simplement parce que c'était un voyage à la fois de jeunesse, et qui, d'une certaine manière, c'était un récit d'initiation, finalement, parfait. Et en plus, vécu... Donc je n'ai pas romancé démesurément, j'ai juste changé les prénoms, parce que moi, ça me permet d'avoir la distance qui convient pour raconter mon histoire, pour faire de l'autobiographie, mais à travers un filtre. J'ai besoin de ce filtre, même si ce n'est pas un filtre romanesque. Pour moi, c'est très important de changer un petit peu, de faire un pas de côté. Mais pour le reste, c'est très précis, au point qu'il y a même les... Parce que j'avais mon frère à conserver le journal de bord, donc on a un récit extrêmement précis, même d'un point de vue strictement technique. Mais évidemment, ça ne suffisait pas de raconter ça. Alors, ce voyage, au fond, m'a menée bien plus loin que le Brésil, où nous avons accosté. Mais en attendant, ça raconte, dans un premier temps, le départ de France, les premières étapes, Madère, les Canaries, le Sénégal, où ça commence à être la première étape un peu importante, et puis le Grand Large, la traversée. Ce n'est pas rien de le vivre et ce n'est pas rien de le raconter. Ce qui m'intéressait, je suis allée le chercher de manière, au fil de l'écriture, c'est-à-dire que c'était à la fois, en effet, la relation que j'avais et que j'ai avec mon frère, qui est une relation, effectivement, intime. Alors, ce n'est pas tout à fait... D'abord, c'est un huis clos, mais c'est le plus grand huis clos du monde, quand même, en plein milieu de l'Atlantique. Mais on était trois, puisqu'il y avait un ami qui était là, et donc, le récit que j'en ai fait, c'est un certain Benjamin qui est là, entre Paul et Lily, puisque Paul et Lily, c'est des personnages récurrents, comme ça, que je reprends de livre en livre, et qui sont un peu mon frère et moi. Donc, en effet, ça se joue entre nous, et c'est important. Et en même temps, ce qui est peut-être encore plus important, c'est qu'à travers cette relation presque, comment dire, pas myotique, mais quasiment gémellaire, que j'ai avec mon frère, ou que Lily a avec Paul, prenons les distances du roman, j'en arrive à découvrir un paradis, et qui me rappelle que moi aussi, j'ai perdu un paradis, qu'on a tous perdu un paradis, on a perdu l'enfance, on a perdu le paradis de l'enfance. Mais là, de manière peut-être plus explicite, voyant un vrai paradis au Brésil, parce que les personnages échouent dans des endroits absolument paradisiaques, eh bien, le personnage de Lily devra, à un moment donné, affronter le retour, parce qu'elle est tombée amoureuse d'un homme avant de partir, et donc, elle est taraudée par ce désir de revenir. Donc, elle est dans cette problématique du voyage et du désir de retour, tout en profitant du voyage. Elle est dans cette problématique-là. Donc, elle est au paradis, mais le paradis, il est sans celui qu'elle aime, donc ce n'est pas tout à fait un paradis. Donc, on est toujours dans une problématique où ce n'est jamais ce qu'on a qui nous remplit, au fond. Ce voyage, d'une certaine manière, je ne le savais pas à l'époque, il m'a façonnée. Il a fait de moi celle que je suis. Je ne le savais pas. Et c'est merveilleux, 30 ans plus tard, de se dire, voilà, j'étais cette personne-là et je suis devenue cette personne-là grâce à ce simple voyage dont je n'aurais jamais cru qui déterminait ma vie à ce point, parce que moi, je suis partie au départ, Lily part pour faire plaisir à son frère. Est-ce qu'on est prêts pour le livre ? Est-ce que c'est le livre qui est prêt pour nous ? Je n'en sais rien. Mais il y a un moment de la vie où, en effet, il y a des sujets autour desquels on a tourné. Et puis, ils mûrissent. C'est comme des fruits qui tombent au moment où... Et là, ce livre, au fond, je ne le porte pas sous cette forme mais depuis longtemps. Je m'étais toujours dit, je ferais un jour un roman sur ce voyage qu'on a fait. mais est-ce que c'est parce que je sens... Enfin, il faut être très intuitif quand on écrit, hein. Et ça se pense moins que ça se vit, un livre. Et je pense que l'écriture aussi nous permet d'appréhender des sujets qui, à un moment donné, il y a une espèce d'alignement parfait à un moment donné entre l'envie d'écrire, le sujet qu'on a en tête, la métaphore qu'il induit ou ce qu'il raconte vraiment, enfin, voilà, l'alignement, pour moi, il était à ce moment-là, quoi. C'est-à-dire, les planètes étaient dans le bon ordre, au bon moment pour raconter cette histoire et derrière cette histoire, raconter celle qu'elles cachent. Parce qu'un livre, il a toujours une autre histoire en lui-même. Il porte toujours un livre secret.